shalom shalom frères et son christ et bienvenue à notre méditation du nom de jésus le jour numéro 4 alors aujourd'hui vers ce que nous lisons et 114 verset 6 qui dit jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi alléluia donc je réponds encore sur lui john 14 verset 6 dit jésus lui dit je suis le chemin la vérité la vie et nul ne vient au père que par moi alléluia ici il répondait à ma à thomas qui lui demandait seigneur nous savons où tu pars comment ce que nous pouvons savoir le chemin donc il répondait que je suis le chemin vous cherchez le chemin je suis le chemin je suis le chemin qui part au père et je suis le seul chemin parce qu'il a dit nul ne vient au père que par moi je suis la vérité et la vie jésus est la vérité de la même manière qu' il ne peut pas mentir que tout ce qu'il dit est forcément la vérité parce qu'il a dit personne avant lui n'a dit je suis la vérité personne avant avant lui n'a dit je suis la vie personne avant lui n'a dit je suis le chemin personne n'a été audacieux pour dire que je suis le seul chemin et que nul ne va au père que par moi aucun aucun prophète aucun homme de dieu avant n'a pu avoir ce courage de dire ça il a dit je suis la vérité il n'y a pas un mot que jésus a dit qui était faux il n'y a pas un et sa parole était confirmée par les miracles qu'il faisait dieu confirma sa parole dieu confirma sa prêcherie son gospel son son gospel son évangile sa bonne nouvelle par la puissance par les miracles qu'il faisait parce qu'avant lui aucun homme n'a fait ce genre de miracle et il dit je suis le chemin la vérité et la vie et nous ne vais au père que par moi donc nous devons savoir que ce jésus-là il est le seul chemin il y a beaucoup de chrétiens qui qui ont du mal à pouvoir expliquer ça aux gens pourquoi est-ce que j'ai le seul chemin comme si la chrétiennité était le seul à dire que c'est là seulement qu'on a dit jésus effectivement c'est le seul c'est là c'est la chrétiennité n'est pas la religion que nous voyons ce n'est pas le catholicisme ce n'est pas le protestanisme ce n'est pas tout ce que nous avons ce sont des dénominations c'est la religion la chrétiennité c'est quoi c'est vivre en chrétien style de vie où tu sais que tu es conscient que tu es dieu tu es conscient que tu as la nature et tu as la vie de dieu tu es conscient que tu as la lumière de dieu et que tu apportes partout tu parles la vie la vie de dieu tu apportes l'amour la compassion la bonne nouvelle c'est ce que nous sommes le chrétien c'est pas celui qui se fait appeler chrétien le côté c'est d'abord celui qui est born again qui est né de nouveau et ensuite qui marche en nouveauté de vie et qui sait qui il est même si c'est pas qu'il est il est toujours chrétien mais ce que dieu veut c'est que nous puissions être marchés pour savoir qui nous sommes voilà et c'est le but aujourd'hui de ce de ce de ce genre de de méditation collectif afin de pouvoir comprendre le nom de jésus alors il a dit qu'il est le chemin et on a on a expliqué aussi hier que son nom il n'y a d'aucun il n'y a en aucun autre nom aucun autre nom n'a été donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés donc c'est le nom de jésus par lequel nous sommes sauvés et il a dit aussi qu'il est le seul chemin c'est à dire que son nom est le chemin alléluia son nom est la vérité son nom est la vie si vous rappelez une fois il était par il était dans la synagogue en temps de prêcher en temps d'enseigner et puis les pharisiens ont envoyé des policiers des gendarmes pour aller l'arrêter lorsque j'enviens l'arrêter ils n'ont pas pu l'arrêter pourquoi parce qu'ils étaient choqués et émerveillés par ce qu'ils disaient ils sont repartis ils ont dit aux pharisiens ils ont dit aux chefs sacrificateurs et autres là que personne n'a même parlé comme lui on ne pouvait pas l'arrêter avec tout ce qu'on avait comme puissance et autres là comme pouvoir de pouvoir l'arrêter on n'a pas pu l'arrêter parce que ce qu'il a dit personne n'a encore dit ça parce qu'il nous a émerveillé parce qu'il nous a étonné parce qu'on était impressionné par lui et c'était pas encore son temps aussi de partir voilà parce que l'humain qui a décidé quand il allait partir quand il allait il allait il allait il allait se donner voilà donc jésus est le chemin la vérité la vie alléluia et jésus c'est son nom son nom aussi c'est jésus c'est à dire que quand je quand j'explique chaque fois j'expliquais depuis hier que lorsque nous disons au nom de jésus nous nous plaçons à la place de jésus pour parler oui nous sommes les représentants légal de dieu j'ai déjà 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 des gens qui seront se représenter enfants de ceux-ci là sans qu'on les envoie ils s'en vont urzipper des 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 nominations je sais pas des titres pour aller se faire voir quelque part d'autre mais nous on nous a donné ce nom légalement on n'a pas on n'a pas voulu on n'a même pas demandé on n'a pas prié aucun de nous n'a prié pour avoir ce nom là comme bouclier ou comme âme à tout faire aucun de nous n'a prié pour ça c'est un cadeau que dieu nous a donné en plus de tous les cadeaux qu'ils nous ont fait qui sont la vie éternelle sa vie sa nature le saint-esprit sa parole le fait d'être citoyen de sion et le nom de jésus le nom de jésus est un des plus gros cadeaux que dieu nous a donné voilà même s'il nous avait pas donné sa nature ni le saint-esprit ni tout ce qu'il a donné le nom seulement là il fait tout il regroupe tout à la fois parce que lorsqu'on parle lorsqu'on dit qu'on on parle au nom de jésus c'est comme si jésus lui nous a envoyé c'est comme si nous parlons pour lui c'est comme si nous sommes son c'est pas comme si nous sommes son représentant nous sommes ses représentants nous parlons à la place j'ai dit que on se porte garant non dieu ce projet se porte garant pour nous il parle et dit oui mon fils mais ma fille pas jésus pardon mon frère ou mon serviteur ou mon je sais pas mon ami parle à ma place c'est moi qui te donne le droit donc légalement nous avons le droit de parler au nom de jésus légalement nous avons le droit d'utiliser ce nom pour apporter des gens pour apporter de la masse à la vie pour apporter la masse à la lumière et il dit je suis le chemin je suis le chemin hallelujah je suis le chemin la vérité et la vie il est le seul chemin c'est pour cela que son nom aujourd'hui est puissant parce que il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sous la tour parmi les hommes pour être le chemin il est le chemin et le nom de jésus est la première étape de tout chrétien de toute personne pour devenir chrétien pour avoir accès à la lumière donc ce nom là est incontournable on peut pas dire non je vais devenir je vais devenir né de nouveau au nom de judas ou au nom de pierre non de pôle non tous ces gens là ils ont fait de grandes choses c'est vrai mais le nom qui reste le nom par lequel on part vers la vérité le nom qui est le chemin pour aller à dieu c'est ce nom là qui est le nom de jésus hallelujah c'est un nom incontournable c'est un nom qui est là et qui est là pour rester pour toujours c'est pas un nom qui a été donné temporairement au moment c'est été donné pour la vie éternelle pour tous les jours ce nom là sera valable ce nom là sera puissant dans les temps que nous puissions comprendre nous les chrétiens quelle est la puissance de ce nom et tant que nous puissions comprendre que nous nous ce nom là nous pouvons l'approprier et nous devons l'approprier pour faire toute chose au nom de jésus ce nom là est extrêmement puissant ce nom là est la vérité ce nom est la vie ce nom est le chemin et nul ne part nul ne part au père que par ce nom là nous ne pouvons pas partir vers le père pour dire on va le chercher tout où même pour le trouver sans passer par le nom c'est pas possible tu dois partir au père par ce nom là et viens on est de nouveau au nom de jésus sinon toutes ces toutes ces relations que nous croyons que nous avons sans le père sans le sang jésus avec dieu ce n'est pas avec dieu que nous avons cette relation là non non il y a les enfants de dieu et à la création de dieu hallelujah les enfants de dieu sont ceux qui ont accepté jésus comme sauveur qui ont accepté de prendre le nom d'endorser le nom d'accepter le cadeau qu'il nous a donné de te voir est ces enfants d'endorser ce nom là et il y a aussi la création tous ceux qui sont là ils ont leur relation aussi avec dieu mais un peu plus différent qui n'est pas forcément par le nom de jésus ça vient plutôt dans leur intuition parce qu'un être humain a forcément sa relation avec dieu ça vient dans leur intuition dans leur ils ont leur homme aussi intérieur mais qui n'est pas éduqué comme dieu veut lorsque nous devenons chrétiens nous devons éduquer nous éduquons notre homme intérieur à comprendre à se conformer à la parole de dieu et à se conformer à l'esprit de dieu à se soumettre à l'esprit de dieu hallelujah donc nous avons nous connaissons le chemin parce que nous sommes passés par le chemin qui est le nom de jésus nous sommes passés par lui et nous sommes devenus chrétiens donc nous aussi nous pouvons montrer ce chemin là à plusieurs personnes ce chemin là qui est la vérité la vie est le seul chemin parce qu'il a dit que nul ne vient au père que par moi nul ne vient au père il n'y a pas d'autre chemin à part le nom de jésus il n'y a pas d'autre chemin sous la terre il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés ils peuvent crier ils peuvent pleurer ils peuvent faire des ils peuvent pleurer les pleurs n'apportent pas n'envoient pas au paradis c'est pas une affaire de pitié dieu a donné son principe il a dit c'est par le nom de son fils qu'on devient sauvé qu'on devient sauvé c'est par son fils donc en invoquant le nom de son fils en disant que j'accepte son fils il accepte jésus comme seigneur et sauveur de ma vie automatiquement on devient sauvé non il n'y a pas d'autre nom il n'y a pas d'autre nom c'est pour ça que nous qui savons la vérité nous devons prêcher l'évangile nous devons parler de l'évangile nous devons apporter la bonne nouvelle afin que ceux qui sont encore dans l'éternel puissent comprendre qu'il y a un seul chemin il n'y a pas plusieurs chemins un seul chemin qui part vers Dieu et Jésus est le chemin il est le chemin il est tellement puissant que son nom seulement t'apporte là-bas t'amène vers là-bas t'amène au paradis son nom seul c'est parce qu'en confessant son nom en le confessant sa seigneurie qu'on devient chrétien hallelujah donc il dit je suis le chemin la vérité et la vie et lui ne vient au père que par moi hallelujah il est le chemin je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous puissiez comprendre ça comme il se doit mais Jésus est le seul chemin la vérité et la vie il apporte la vie, il apporte la vraie vérité parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui avec nos yeux physiques ce n'est pas la vérité la vérité c'est ce que la parole nous dit c'est ça que la vérité, c'est ça que la réalité les gens disent non en fait c'est vrai qu'on dit que je suis malade la Bible dit que je suis guéri mais la réalité c'est que je sens toujours les symptômes en fait la réalité que vous avez n'est pas la vraie réalité la lumière que vous prenez pour éclairer votre maladie pour éclairer ce que vous buvez en ce moment ce n'est pas la lumière de Dieu il y a plusieurs lumières et la vraie vérité la vraie vérité c'est Jésus et Jésus est la parole de Dieu hallelujah la parole de Dieu est venue sur la terre pour nous éclairer hallelujah donc Jésus est le seul chemin et c'est par son nom que nous devons nous sommes sauvés et nous pouvons sauver d'autres personnes ce nom est tellement puissant qu'il permet d'avoir les gens au salut il n'est pas là seulement pour faire que des miracles il fait beaucoup de choses mais il est tellement puissant qu'il englobe beaucoup de choses il englobe beaucoup de choses il envoie des gens au paradis hallelujah donc on va mettre ce verset qui dit je suis le chemin, la vérité, la vie et nul ne vient au père que par moi hallelujah oui c'est Jésus est le seul chemin il est le chemin, la vérité, la vie et nul ne vient au père que par lui il est le seul chemin il y a un seul chemin que Dieu a fait et ce chemin là c'est le chemin de la vérité le chemin de la vie est ce Jésus c'est pour cela que son nom est si grand son nom envoie les gens au paradis son nom envoie des millions de personnes au paradis il est le seul chemin il n'y a pas d'autre chemin tous les chemins parallèles sont des faux chemins il y a un seul chemin et ce chemin est large pour pouvoir contenir tout le monde sans exception, sans distinction ce chemin est large et le chemin c'est le chemin de Jésus un chemin simple un chemin où on ne se fatigue pas pour entrer un chemin qui est large, qui est ouvert n'importe qui peut entre le pauvre, le riche, le malade l'indigent, n'importe quelle personne n'importe quelle couleur entre par ce chemin et est accueilli par Dieu par l'amour de Dieu Dieu aime toute la création Alléluia mais encore plus ces enfants qui ont accepté qui ont accepté la seigneurie de Jésus O Kata Barakinta Barakinta Barakonta O Rakiya Barakinta le nom de Jésus remporte enfin Jésus lui-même le père et le fils donc si Jésus est le chemin c'est que son nom aussi est le chemin son nom est la vérité son nom est la vie c'est pour ça qu'en son nom O Kata Karakasso Barakashe que les démons sont soumis tout le roi de Satan a peur au nom de Jésus O Kata Barakinta Barakinta J'ai un Kentoroko So Barakinta Barakinta Kentoroko So Barakinta Barakinta Kentoroko So Barakashi Il est le chemin la vérité et la vie il est le chemin la vérité et la vie et nous ne vions au père que par lui il est le seul chemin il n'y a pas d'autre chemin il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes les hommes peuvent être sauvés il n'y a aucun autre nom parmi les noms parmi les hommes qui ont été donnés à part le nom de Jésus et ce nom là il est unique il est puissant O Kata Barakashe ce nom est le chemin ce nom est la vérité et ce nom est la vie nul ne vient au père que par ce nom il est l'unique chemin le nom de Jésus Ya Kata Barakinta c'est pour cela qu'il est puissant non seulement il est puissant mais il est aussi le chemin Ha Barakanta Barakanta Barakinta Barakanta merci Seigneur pour ce chemin que tu as mis à la discussion de tout le monde tout le monde entier et par ce chemin des millions de personnes entrent maintenant et sont sauvées des ténèbres à la lumière merci Seigneur Alléluia continuez à méditer là-dessus frère et soeur en Christ continuez à méditer demain on fera un autre sujet on fera une autre méditation sous le nom de Jésus soyez bénis passez une très bonne journée merci 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 – Sous-titrage FR 2021